La parole est à madame Béatrice, madame monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement National. Merci madame la présidente. La question s'adresse à madame Rima Abdulmalak, ministre de la Culture. Trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Gaza est coupée du monde. Cette phrase est extraite d'une dépêche AFP du 27 octobre. On y lit bien la guerre contre le mouvement palestinien Hamas. En fait cette dépêche n'est que le reflet des consignes données par la direction de l'agence. Dans une note interne on y lit notamment que pour décrire le Hamas il faut parler, je cite, de combattants du Hamas et non d'islamistes du Hamas. Tandis que le qualificatif terroriste est tout simplement à proscrire. Le directeur de l'information expliquant que ce mot a tout bonnement perdu son sens. Pourtant il n'y a pas si longtemps l'AFP employait ce mot de terroriste pour décrire les exactions de Daesh, d'Al-Qaïda, les assassinats de Boko Haram, l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais que s'est-il passé depuis ? Décapiter des bébés ? Éventrer des femmes enceintes ? Brûler des êtres humains ? Kidnapper ? Violer ? Ce n'est pas du terrorisme ? Eh bien non apparemment pour l'AFP. L'AFP est l'une des trois grandes agences mondiales, la seule européenne. Ses abonnés sont les médias français, mais aussi étrangers, les entreprises, les institutions. Son pouvoir d'influence est donc énorme, considérable. J'ai été journaliste près de 40 ans. Pendant de longues années l'AFP c'était la bible de l'information. Mais ce temps-là est révolu. Alors Madame la Ministre, l'Etat s'apprête à verser 141 millions d'euros à l'AFP, budget en hausse de 5%, au titre, écoutez bien, de sa mission d'intérêt général. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous réagir quand sur le site de votre ministère il est écrit que l'AFP est la seule agence mondiale qui produise de l'information originale, complète, objective et digne de confiance ? Je vous remercie. La parole est à Madame Rima Abdul-Malak, Ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ballard, un premier appel pour paraphraser ce que disait ma collègue Laurence Boone, la France a très clairement défini le Hamas comme un groupe terroriste, ainsi que l'Union Européenne à un très grand nombre de pays. Autre rappel important, si le ministère de la Culture finance en partie... Ah oui, je vais être obligée de vous rappeler à l'ordre. Si le ministère de la Culture finance en partie l'AFP, l'AFP n'est pas une agence gouvernementale, c'est une agence de presse indépendante. Et à l'instar des agences Reuters ou Associated Press, l'AFP a expliqué que depuis plus de 20 ans, ils ont pris cette consigne de ne pas utiliser le mot terrorisme pour s'en tenir aux faits. Mais il me semble que les faits décrits dans le cas des attaques barbares du Hamas sont suffisamment clairs pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'actes terroristes. Les médias qui rédigent des articles à partir des dépêches de l'AFP utilisent d'ailleurs très souvent le mot terroriste. Dans le contexte de gravité que nous vivons, et je le dis avec d'autant plus d'émotions en présence de familles d'otages retenus, Depuis le 7 octobre où le Hamas a franchi toutes les lignes rouges imaginables avec cette barbarie et cette cruauté inqualifiables, je peux comprendre que le choix de ne pas utiliser ce mot de terrorisme puisse susciter des remous, des incompréhensions, des indignations. Mais monsieur le député Ballard, le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, monsieur le député Ballard. Ce qui m'a choquée pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication de l'AFP. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé que l'AFP mesure cette responsabilité toute particulière. Merci beaucoup madame la ministre. Allez, s'il vous plaît, un peu de calme. On essaye d'écouter les différents orateurs.